Bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Sablaise consacrée aujourd'hui au Quartier du Passage. Bonjour Priscilla. Bonjour Julie. Dis-moi Priscilla, c'est quoi le Passage ? Le Passage, c'est un petit quartier. C'est en fait une langue de sable située entre le port, le chenal et la plage. Il est organisé autour de deux rues principales, la rue Napoléon et la rue de l'ancienne sous-préfecture. Et puis, sa limite, quand on va vers le centre-ville, elle se trouve au niveau de la rue du Boulet Rouge, la place du Commerce. Ok, merci Priscilla. Mais alors, pourquoi appelle-t-on ce quartier le Passage ? C'est un nom qui lui est donné depuis longtemps. On le retrouve inscrit sur un plan qui date de 1640. On y passait pour aller d'un endroit à l'autre et puis au bout de ce quartier se trouvaient autrefois les bateaux-passeurs, il en existe encore aujourd'hui, qui permettaient de traverser le chenal pour aller à la chambre. Peux-tu nous parler maintenant s'il te plaît de l'histoire du quartier ? Le quartier du Passage, c'est le quartier portuaire d'Olonne à l'origine. Il s'est installé au XIIIe siècle sur une dune située à l'entrée d'un chenal qui menait vers les marais d'Olonne, juste en face du quartier de la Chaux. Et puis, ce quartier s'est ensuite développé grâce d'abord au cabotage, puis à la grande pêche à la morue au XVIIe et XVIIIe siècle. Et puis ensuite, après la Révolution, ce sont les conserveries de sardines qui feront vivre le quartier à partir des années 1850. On en a d'ailleurs eu deux dans le quartier du Passage, l'usine Sopiquet et l'usine Pro-le-Drezel. Pour conclure Priscilla, quelles sont les particularités, s'il te plaît, de ce quartier ? Le quartier du Passage, c'est avant tout un quartier maritime, même si aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de gens de mer qui vivent dans le quartier. Il en a gardé vraiment toutes les particularités, que ce soit les petites ruelles étroites organisées pour casser la progression du vent, les maisons de pêcheurs typiques, avec leurs caves en sous-bassement et les courettes à l'arrière des maisons. On trouve aussi des logis d'armateurs. En fait, toutes ces choses font la richesse du quartier du Passage. J'espère que vous avez passé un bon moment et à très vite pour une prochaine Minute Sablaise. À bientôt !